Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens, nous sommes toujours en compagnie de Kian Kojandi et nous accueillons Laurent Wauquiez et Éric Nolo. Laurent Wauquiez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de Haute-Loire, réélu avec 63% des voix, alors qu'Hollande avait fait 50%. Vous êtes maire du Puy-en-Velay, où vous avez récemment interdit le déroulement d'une zombie walk. Alors une zombie walk, c'est des gens qui s'habillent, qui se maquillent en zombies pour défiler dans les rues. Alors est-ce que le clip de Michael Jackson, Thriller, est interdit aussi au Puy-en-Velay ? En fait, la réalité, c'est que j'ai été traumatisé dans mon enfance par ce clip. Ouais. Et donc comme maire, je ne voulais pas ré-avoir des zombies dans ma ville. Ouais, d'accord. Voilà. Mais en plus simplement... C'était la Toussaint et vous vous êtes dit... C'était une association qui nous a déposé sa demande trois semaines avant, on ne les connaissait pas bien, on s'est dit, bon, on va d'abord attendre et voir un peu ce qu'est-ce qu'ils font. Alors ça veut dire qu'au Puy-en-Velay, regardez, on peut se balader comme ça et on ne peut pas se balader comme ça. Voilà. En même temps, quand je vois les deux photos, je comprends. Moi non. Il faut comprendre que les hommes politiques préfèrent les morts qui votent plutôt que les morts qui marchent. Joli ! Joli ! Bruno Le Maire qui nous a raconté qu'il avait beaucoup écouté de musique classique. Et vous foutez quoi de vos journées alors ? Moi j'ai ressorti mon vélo. C'est bien. Non, honnêtement, ça fait plutôt du bien quand même. Ouais, ouais. C'est... Enfin, on reprend un peu de liberté, on n'a pas systématiquement quelqu'un à côté de vous. Vous avez pu Sarkozy sur le dos surtout. J'ai rien dit. Ça vous fait pas drôle de pu être tous les soirs au Grand Journal, non ? Alors, là, maintenant on rigole plus, demain, c'est les élections pour la présidence de l'UMP. Alors vous, vous n'êtes pas copéiste. Alors les copéistes, c'est ceux qui sont anti-musulmans. Vous vous êtes filloniste, c'est-à-dire que vous êtes anti-zombie. Mais c'est au fond pas totalement faux. Ouais. C'est-à-dire que dans le discours de copé, il y a quoi ? Il y a 80% du discours qui est sur l'immigration. Ouais. François Fillon, lui, il est plutôt sur les questions d'emploi et de pouvoir d'achat. Ouais. Chez Copé, c'est un discours qui consiste à dire la politique, c'est cliver. Ouais. Chez François Fillon, la logique, c'est la politique, c'est rassembler. Ouais. Donc, d'une certaine manière, j'aime bien le slogan. Voilà, c'est une bonne analyse. Les anti-musulmans contre les anti-zombies. Alors, au sujet de Fillon, vous dites, dans le Figaro, alors attention, malgré ses pépins de santé, il n'a jamais baissé les bras. Sans aucun moyen du parti, porté par l'élan des bénévoles, il a mené son tour de France. Mais c'est un sang, c'est un héros. Non, sérieusement, enfin simple, il s'est fracturé la jambe. Ouais. Il s'est pris une colique néphrétique. Oui. Il s'est pris des calculs. Ouais. Moi, je l'ai retrouvé aux urgences à Montluçon la semaine dernière. C'est un mec à l'âge commune. Moi, je serais vous, je ne le prendrais pas comme président de l'AMP. C'est surtout quelqu'un qui sait repartir. Ouais. J'ai tendance à penser qu'un bon capitaine, c'est pas celui qui n'a pas d'épreuve, c'est celui qui en sait. Ah bah lui, il en a eu des épreuves. Alors, au sujet de Copé, vous dites, alors là, avec Copé, c'est marche ou crève. Il nous a mis un jour un pistolet sur la tempe en nous disant, soit tu es avec moi, soit je te coule dans le béton. Il a vraiment dit ça ? Ça nous étonne beaucoup. Venant de Copé. Oui, vraiment, un type sympathique. Moi, je suis très surpris. On parle bien de Copé, le mec qui a fait Sciences Po avec Romanoff. Celui que vous invitiez à votre table et qui avait l'air très poli. Mais oui ! Sincèrement, indépendamment de ça, c'est vrai que chez Jean-François, il y a plutôt une gestion un petit peu clé. Non, sincèrement, il faudrait répondre à la question. C'est ce que j'ai fait. C'est par sincèrement, il faut dire, est-ce qu'il a vraiment prononcé cette phrase ? Je maintiens ce que j'ai dit. Bon, ben voilà. Vous êtes pour qui, vous, entre Fillon et Copé ? Est-ce qu'il a d'abord sa carte à l'UMP ? Je peux vous faire une carte d'adhérence, si vous voulez. Je suis pas sûr. Je suis un peu extérieur. Je regarde pas trop les guillemets de l'info. Alors, votre idée, à vous, en fait, c'était que Copé quitte la direction de l'UMP pendant la campagne et qu'il soit remplacé par une personnalité incontestable. Le problème, c'est que vous avez pensé à Michel Alliomari. Eh ben, moi, j'aime bien Michel Alliomari. Oui, d'accord, mais on peut pas dire qu'elles soient incontestables. Après l'histoire de Ben Ali, franchement... Non, bon... Les vacances en Tunisie... Elle s'en est expliquée. Voilà. T'as qu'elle a pas des casseroles, elle a des couscoussières, donc... Moi, maintenant, j'aime bien Michel Alliomari. Ah, d'accord ? Je trouve que c'est qu'elle s'est faite dans une période où la politique était totalement machiste. Oui. On critiquait non-stop les femmes qui n'étaient que des pères de jambes à talons. Et elle, au moins, elle a eu le courage de s'affirmer dans cette période. Elle était maire de Biarritz, quand même, elle n'est pas arrivée là par hasard ! Enfin, dans les années 90, on sait bien ce que c'était qu'être une femme en politique. Donc, je trouve qu'elle a eu du courage. Non, mais vive Michel Alliomari, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben, oui. Moi, je suis pour Copé, parce qu'ils sont pas prêts de revenir au pouvoir avec Copé. Donc, moi, vraiment, je soutiens Copé. La gauche vote Copé ! Ah oui, à fond, à fond ! Et pour être sûr de ne rien rater de InardiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !